Il est l'or, l'or de se réveiller. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous saluerez la régularité, en tous les cas pour le moment. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet super sérieux, super intéressant et super central quand on parle de l'investissement, à savoir l'investissement dans l'or. Mais je vous arrête. Si vous pensez qu'on va parler de l'or, d'investissement dans l'or de façon classique, c'est-à-dire comme quand on fait, quand on achète des lingots d'or, etc. Ce n'est pas de ça dont il est question. Et on ne va pas parler non plus de comment acheter de l'or avec des crypto-monnaies ou du bitcoin. Parce qu'en effet, il y a pas mal de sites maintenant qui acceptent les crypto-monnaies pour acheter de l'or. Ce n'est pas ça. On va parler d'autre chose qui se situe entre les deux. On va parler du fait d'investir dans les crypto-monnaies qui sont adossées sur de l'or et qui est en fait aujourd'hui un nouveau moyen, une nouvelle façon d'acheter de l'or. Enfin en tous les cas d'investir dans l'or de façon plus facile, plus simple et puis plus abordable aussi. Parce que tout simplement, il s'agit d'acheter en fait de l'or en passant par les crypto-monnaies. Alors c'est le sujet de cette vidéo. Je pense que, enfin j'espère que ça vous plaira. Ça vous plaira d'autant plus si vous êtes déjà intéressé par l'investissement dans l'or. Quand vous voulez investir, de manière générale, la première règle qu'on vous donne, c'est de ne pas mettre vos oeufs dans le même panier. Donc en fait, il est bon d'investir dans le bitcoin, certes. Il est bon d'investir dans l'or, dans l'immobilier, d'avoir des actions, etc. En fait, plus vous avez un panier d'investissement qui est diversifié, mieux c'est pour vous. Parce que comme ça, selon les périodes de récession ou de hausse, vous êtes plus ou moins gagnant et surtout vous lissez les risques. Et donc voilà pourquoi dans cette vidéo, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler justement de l'investissement dans l'or en passant par le médium, par le moyen des crypto-monnaies. Donc on va parler, si vous voulez, des crypto-monnaies qui sont adossées sur de l'or. Comment on va structurer cette vidéo ? C'est très simple. Comment on va faire ? Dans une première partie, on va simplement faire un tout petit peu de théorie juste pour que vous sachiez pourquoi en fait les gens investissent dans l'or, pourquoi on parle de valeur refuge, pourquoi ça reste jusqu'à aujourd'hui un investissement plutôt sécure et puis encore attractif. Donc simplement, voilà pour la partie 1. La partie 2, là je vais vous montrer les crypto-monnaies qu'il y a aujourd'hui sur lesquelles qui sont adossées sur de l'or, donc qui ont la même valeur que l'or. Et dans la troisième partie, histoire que vous restiez jusqu'au bout de la vidéo, non je rigole, vous pouvez cliquer et passer directement sur cette partie-là si c'est celle qui vous intéresse, je vais vous parler d'un site que je trouve très intéressant. C'est une application qui vous permet bien sûr d'acheter et d'investir dans des crypto-monnaies adossé sur l'or, mais qui en plus vous permet de générer un rendement de 15%. C'est-à-dire qu'en plus vous gagnez de l'or en fait chaque mois de manière automatique. Donc c'est vraiment un bon plan et ça faisait longtemps que je n'en avais pas partagé sur cette chaîne et je me suis dit que c'est le moment de vous en parler. Et avant de commencer, je suis quand même obligée, comme toujours, de vous dire que ce n'est pas, et de répéter que ce n'est pas un conseil en investissement, qu'on soit bien d'accord et que tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est vraiment donner à titre informatif. Si ça peut vous aider pour faire des choix, tant mieux, mais je n'ai pas la science infuse. Enfin, surtout pour l'investissement, personne ne l'a, c'est toujours risqué. Donc voilà, j'ai envie de vous dire même à vos risques et périls si vous voulez investir dans l'or. Première partie, pourquoi les gens investissent encore dans l'or ? Alors, ce n'est pas du tout évident de faire une histoire résumée de l'or, mais en tous les cas, ce que vous savez, c'est que ça fait des millénaires que l'être humain convoite l'or et même les pharaons d'utiliser. Enfin, ça a toujours fait partie d'une réserve de valeurs précieuses aux yeux des êtres humains. Et les plus vieilles pièces de monnaie qu'on a trouvées, ça remonte jusqu'au 7e siècle avant Jésus-Christ, en Lydie avec justement le fameux Crésus, parce que sa notoriété vient de là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tous les cas, l'or a toujours été, a toujours eu une grande place dans le système des échanges humains. Mais depuis la fin de Bretton Woods, Nixon a mis fin à l'étalon or. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les monnaies, le dollar n'étaient plus obligés d'avoir en réserve de l'or pour justifier la valeur du dollar. Mais il n'empêche qu'on aurait pu se dire à ce moment-là, après les années 70, tiens, l'or va perdre sa valeur, les gens n'en voudront plus. Eh bien non. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, le cours de l'or ne cesse d'augmenter. Là, je vous montre des graphiques et vous voyez bien, en tous les cas, si on remonte il y a 10 ans, il y a 20 ans, le cours de l'or est toujours à la hausse. Alors bien entendu, il y a des variations et ça dépend aussi des périodes économiques. Parce que justement, ce qui est intéressant avec l'or, c'est qu'on l'appelle valeur refuge. Pourquoi le mot refuge ? C'est en fait pour souligner que c'est un actif qui est décorrélé des marchés financiers. Ce qu'on a vu en gros, ce qu'on a constaté, c'est que plus c'est la catastrophe dans les marchés boursiers, c'est-à-dire plus il y a des crises en pleine période de récession, par exemple, plus les gens ont tendance à vouloir acheter de l'or. Et en plus, c'est notre instinct grégaire, en fait, de faire comme tout le monde. Et donc, on va tous se ruer dans l'or en période de crise. C'est en comparant l'or avec les monnaies fiduciaires et ce qu'elles font aujourd'hui, le fait qu'elles puissent s'être imprimées n'importe comment, alors que l'or, lui, a des ressources limitées. En tous les cas, c'est très difficile d'en miner, puis très cher, etc. Il y a des ressources limitées à l'or. C'est comme ça, en fait, qu'on s'est rendu compte que l'or, en fait, a les caractéristiques d'une monnaie viable. Et précisément, si vous voulez un rebond avec Bitcoin, moi, personnellement, et beaucoup d'autres personnes qui sont partisanes du Bitcoin, si vous voulez, c'est notamment parce qu'il a les mêmes caractéristiques, il est très similaire à l'or, et il a même des avantages sur l'or. Et le plus gros avantage, c'est que Bitcoin, lui, est vraiment transférable partout. C'est-à-dire qu'il est numérique, il n'y a pas de poids. Si vous deviez envoyer des millions payés en or d'Australie aux États-Unis, vous voyez bien que c'est compliqué pour une personne de faire ce trajet-là, par exemple, alors qu'avec du Bitcoin, on peut envoyer des millions en un simple clic. Donc, il a cet avantage-là par rapport à l'or. Et si les personnes investissent autant dans l'or jusqu'à aujourd'hui, c'est justement parce qu'il est relativement stable au cours du temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même volatilité avec le Bitcoin. Typiquement, pour cette année qui s'est écoulée, par exemple, l'or a gagné 4 %, alors que Bitcoin a perdu plus de 50 %. C'est pour vous dire que, en fait, ce n'est pas avec l'or que vous allez faire de grands rendements. Clairement, c'est ça qu'il faut savoir. Mais par contre, vous n'allez pas faire de grands rendements, mais vous n'allez pas faire non plus de grosses baisses. Et ça, c'est ça qui intéresse les gens, en fait, quand ils veulent investir dans l'or. Ce qu'ils veulent, c'est typiquement l'investissement qu'on appelle type de bon père de famille ou bonne mère de famille, justement, dans ce sens-là. Pour dire que ce n'est pas un investissement très risqué. Par contre, ce n'est pas un investissement qui va vous enrichir du jour au lendemain. Et d'ailleurs, c'est aussi un très bon investissement qu'on lègue en héritage, parce qu'en plus, la fiscalité est intéressante, etc. Alors, vous savez, maintenant, si vous voulez acheter de l'or... D'ailleurs, moi, je vais vous parler des crypto-monnaies adossées sur l'or. Ça, c'est vrai que c'est un avantage. Mais vous pouvez aussi le faire de manière physique. D'ailleurs, moi, je l'ai fait comme ça. J'ai commencé comme ça. Mais mon tout premier investissement, en fait, mon tout premier investissement, au-delà des actions, ça a été d'acheter de l'or de manière physique. Alors, il y a plein de sites pour le faire. Vous pouvez utiliser Or et Argent, qui est très réputé. Et puis, moi, dernièrement, j'ai découvert Gold Avenue. Je sais que tout le monde en parle, mais c'est vrai qu'il est très bien fait. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous voulez la méthode classique, vous pouvez acheter de l'or comme ça, sur Gold Avenue, par exemple, et puis le recevoir chez vous. Par contre, rapidement, en général, on ne reçoit jamais de l'or chez soi, parce que si il y a un cambriélage ou si vous le faites voler ou quoi, c'est forcément plus compliqué. En général, comment ça se passe ? On achète de l'or et on paye des frais de stockage. Et ce qui est intéressant avec le site Gold Avenue, c'est qu'il n'y a pas de frais de stockage. Parce que ça peut coûter, ça peut revenir relativement cher de stocker de l'or, parce que c'est dans des coffres forts bien spécifiques, etc. Et puis, ce qui est pratique avec ces sites-là, c'est-à-dire que vous, qui sont dans des coffres forts, etc., qui sont homologués, vous avez votre titre de propriété, etc., eh bien, quand vous voulez les vendre, vous passez exactement par le même site et vous pouvez les revendre. Parce qu'il y a des formats spécifiques dans l'or. Bon, ça ne se revend pas n'importe comment. Et donc, ça reste d'une manière très facile. Donc, vous pouvez acheter comme ça, si ça vous fait plaisir. Ça peut être tentant. Moi, je vous dis, je l'ai fait, donc je peux comprendre. Et l'autre manière de faire un peu indirect, celle-là aussi, j'aime beaucoup cette méthode-là. Mais je trouve que c'est les femmes qui le font plus. C'est tout simplement d'acheter des bijoux en or. Ça, ça peut être aussi une option. Je sais que moi, personnellement, j'aime bien parce que je me dis toujours, tiens, on peut refondre et avoir de l'or en soi. Et puis, ça peut être une bonne solution à l'étranger, par exemple. Mais ce qui est intéressant, maintenant, c'est quand même qu'aujourd'hui, on puisse acheter, en fait, indirectement de l'or en passant par les crypto-monnaies. Et donc, chapitre 3, si vous voulez, là, on va voir un peu les avantages, comment ça marche, à quoi ça sert. La première chose à comprendre des crypto-monnaies adossées sur l'or, c'est que c'est exactement la même chose que, par exemple, les stable coins qui sont indexés, adossés sur du dollar. C'est-à-dire qu'à chaque, il y a toujours un ratio 1-1, et à chaque once d'or, il y aura une crypto-monnaie émise. De la même manière que quand il y a un téter, il y a un dollar émis. Petite parenthèse, téter a un peu des accusations comme quoi les réserves ne seraient pas suffisantes, justement. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. On en reparlera plus tard. Mais en tout cas, méfiez-vous de téter. Et donc, la crypto-monnaie adossée sur l'or va suivre le cours de l'or, tout simplement. Alors, bien sûr, il y a des variations, mais globalement, elle suit le cours de l'or. Donc, c'est clairement une manière indirecte d'investir dans de l'or en n'ayant pas les inconvénients, si vous voulez, d'un achat dans l'or. Alors, précisément, c'est quoi les inconvénients qui sont retirés ou plutôt, c'est quoi les avantages de passer par une crypto-monnaie ? Alors, comme vous le savez, en passant par une crypto-monnaie, l'achat est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que vous le faites en quelques clics. De deux, la protection, enfin, vous avez votre or sur votre wallet, entre guillemets, mais sinon, vous avez bien un titre de propriété. Vous pouvez même chercher votre numéro de série, retrouver votre or, etc. Mais vous pouvez faire des échanges plus faciles. Donc, la liquidité est augmentée. Ça peut être un peu plus long quand vous avez de l'or physique et que vous voulez le revendre, etc. Alors que là, c'est vraiment immédiat. Si vous avez besoin de revendre votre or pour X raisons, eh bien, on a un simple clic, vous l'avez. L'autre avantage, c'est qu'en plus, même comme ça, vous pouvez toujours recevoir, même en achetant avec des crypto-monnaies, je veux dire, vous pouvez toujours recevoir votre or physiquement. Donc, en gros, quand vous investissez en les crypto-monnaies adossées sur de l'or, c'est plus économique, plus facile et surtout aussi plus abordable. C'est-à-dire que là, si vous deviez acheter un lingot, il y a des sites qui ont des minimums parce qu'il faut acheter ou un gramme, 10 grammes, 50 grammes, alors que là, avec les crypto-monnaies, vous pouvez acheter des fractions. C'est-à-dire que vous pouvez même faire votre premier investissement avec 10 dollars. Donc, voilà les gros avantages. Et donc, maintenant, la vraie question que vous devez vous poser, c'est quoi ? C'est quels sont les sites sur lesquels on peut acheter des crypto-monnaies adossées sur de l'or, tout simplement. La première crypto-monnaie adossée sur l'or en termes de market cap, c'est celle de Tethergold. Alors, juste par rapport au problème de Tether qui n'a pas forcément les mêmes réserves, il n'y a pas ce problème-là, en tout cas pas connu pour Tethergold, c'est-à-dire que quand même, ça reste la première crypto-monnaie adossée sur de l'or sur laquelle que vous pouvez acheter et en plus, elle jouit de la solidité, si vous voulez, de Tether et de la réputation. Mais sinon, il y a un autre site que moi, personnellement, je préfère et que vous connaissez peut-être, c'est Paxos Gold. Alors là encore, la société est super stable, super solide. Elles sont basées à New York, ils ont pas mal de filiales partout et surtout, ils ont de gros partenariats avec des boîtes relativement connues. Alors là, il faut quand même que je vous dise, pour investir dans les crypto-monnaies adossées sur de l'or, ne faites pas n'importe quoi, n'allez pas sur des sites trop nouveaux, etc., pour la simple et bonne raison que le marché de l'or, c'est un marché qui est réglementé depuis des siècles. C'est-à-dire que c'est pas la fête au village. On crée pas une société comme ça de crypto-monnaies adossées sur de l'or. Déjà, il faut de l'or, il faut être, quand même, il faut avoir une expertise dans le milieu, il faut avoir des assises, etc. Alors, vous pouvez acheter du Paxos Gold directement sur le site, vous suivrez une procédure de KWC, ce qui est très bien parce que vous aurez un titre de propriété en fait qui sera lié à votre or. Vous pouvez le faire sur l'application, c'est franchement très simple. Moi, c'est comme ça que je le fais et d'ailleurs, je me disais, pour faire la vidéo, je vais peut-être le faire un moment, mais bon, j'attends. On peut aussi demander à recevoir son or physique. Mais voilà, j'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas envie de me rajouter un problème en fait de plus à gérer. Je trouve ça très bien l'or dans les coffres forts. Déjà, on doit gérer nos cryptos, ce qui n'est pas évident toujours. Mais donc voilà, Paxos Gold, c'est très bien. Et maintenant ? Maintenant, il fallait quand même que je vous parle du site que j'utilise le plus très clairement. C'est Kinesis Money. Alors, c'est une application et là encore, parce que je vous disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas investir dans les jeunes sociétés, Kinesis Money, elle existe depuis 2018. Par contre, c'est la société, c'est une filiale en fait, c'est une nouvelle société créée par des mastodontes du milieu. Donc, c'est une société qui existe en Australie, qui a plus de 12 ans d'expérience et qui est très implémentée dans le milieu. Alors, pourquoi Kinesis Money ? Je la trouve très intéressante. Ça fait un an que je l'utilise et franchement, je suis ravie de ce système. J'ai mis du temps en fait pour vous en parler parce qu'il fallait que je parle de l'or et puis je voulais en fait aller jusqu'au bout. Et même par rapport à toutes les sociétés, déjà, elle se distingue quand, vous savez, quand on remplit les KWC, c'est la seule société qui appelle après. Enfin, en tous les cas, moi, c'est la seule où j'ai eu l'équipe au téléphone qui m'a... On a un conseiller, si vous voulez, en investissement qui nous pose des questions, qui nous aide à investir et ça, vraiment, je répète, je ne l'ai jamais vu et pourtant, Dieu sait que je m'inscris à quasiment tous les sites. Ne serait-ce que pour Zonebitcon, je suis obligée de faire plein de tests mais c'est la première fois que j'ai eu ça ou peut-être une autre fois avec un autre site mais c'était un truc de gros portefeuille donc forcément. Et puis, le concept, c'est quoi ? Encore une fois, c'est d'acheter des crypto-monnaies adossées sur de l'or c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mintez une crypto-monnaie, donc ça s'appelle KO, vous pouvez acheter au fait de l'or et de l'argent. À chaque fois que vous menez une crypto-monnaie, vous avez une once d'or qui est mise en réserve et donc là, pareil, vous avez des titres de propriété, c'est-à-dire que votre or vous appartient à vous et puis, vous pouvez les échanger. Il y a même un système mais c'est seulement pour les clients américains mais là, ce que j'ai su, c'est qu'ils allaient ouvrir à des clients européens bientôt, peut-être cette année. En tout cas, ils ont une carte bancaire. Nous, on a seulement la carte virtuelle qui est déjà bien pour les paiements en ligne avec un système de cashback et pour le coup, le cashback est intéressant parce qu'on reçoit un cashback en or et pas dans une token créée de nulle part comme ça comme c'est le cas avec les autres systèmes de cashback en fait. Et ce qui est intéressant avec Kinesis, c'est les rendements qu'ils nous offrent. Alors, vous le savez, moi, j'aime bien faire travailler mon argent et alors, enfin, pour le coup, faire travailler mon or. Et là, en fait, ils nous offrent 15% de rendement sur le simple fait d'avoir son or sur le site. Alors, c'est vraiment très intéressant et puis, j'ai voulu creuser pour voir comment ça marchait pour le business model et en fait, ils nous reversent tout simplement une partie des frais de transaction qui ont eu lieu sur la plateforme. C'est ça, la plupart des business models des sociétés. Mais en fait, là, on voit vraiment d'où ça vient l'argent. Ce n'est pas un rendement qui sort de nulle part. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et c'est vrai que chaque mois, ils nous versent automatiquement donc nos rendements, ce qui est vraiment très bien si vous voulez investir dans l'or. Parce que là, en fait, vous aurez deux... Enfin, vous le ferez d'une pierre deux coups, comme on dit. Et vous aurez de l'or et en plus, vous générez des intérêts dessus à hauteur de 15%. C'est vraiment pas mal. Ils ont un autre système là qui est un peu plus difficile. Alors moi, j'ai réussi à en avoir un système en fait de dividendes. Et là, on reçoit carrément en fait vraiment les parts des bénéfices de l'entreprise. Pareil, qui sont ici des frais de transaction. C'est super intéressant. C'est le token KVT, mais il est un peu plus difficile à avoir parce qu'il n'y en a que 300 000 et en fait, les détenteurs, les gardes, ne veulent pas forcément les vendre. Donc c'est difficile à en avoir. Moi, je vous ai dit, ça fait un an que j'utilise la plateforme, donc j'ai pu en avoir. Mais ça a été difficile parce qu'en fait, tout le monde veut ça. Tout le monde veut recevoir des dividendes d'une société comme ça avec un potentiel de croissance plutôt exceptionnel, plutôt exponentiel, j'allais dire, mais les dos vont très bien parce qu'en fait, cette société fait pas mal de partenariats en plus publics. Par exemple, là, ils ont fait un partenariat avec la Banque Postale de l'Indonésie. Donc voilà, 300 millions de personnes potentiellement touchées. Il y a le fait que cette kinésie, ça est très intéressant pour ça parce qu'elle travaille bien ses partenariats. Mais toujours est-il qu'on ne sait jamais, donc là, je vous en parle parce que je trouve que c'est un très bon site. Moi, je gagne avec, donc forcément, j'avais envie de vous en parler. Et je vous ai mis un lien qui vous permet de gagner un peu la moitié d'un gramme d'argent. Donc, ce n'est pas énorme, mais ça peut être pas mal pour vous si vous le voulez ou si vous voulez partager justement votre lien d'affiliation avec d'autres, profitez-en. Donc, écoutez, voilà, on a fait le tour. Je pense avoir dit les grandes lignes pour l'investissement sur les crypto-monnaies adossées sur l'or. Mais s'il y a des questions, il y en aura forcément. N'hésitez pas à me les poser. Je mettrai aussi un article sous cette vidéo et les liens aussi de Paxos, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et aussi des liens affiliés parce que quand même, il faut quand même faire tourner cette chaîne YouTube. En fait, j'ai envie de prendre un monteur. Je pense que je ferai plus de vidéos si j'avais moins de montage à faire. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc voilà, on finit comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser. Et puis, si vous voulez un tuto sur seulement kinésis, je peux le faire ou sur Paxos, par exemple, je peux le faire aussi. Comme vous voulez, tout est... Je suis à votre écoute, je suis à votre disposition. Je vous remercie. Je remercie vraiment les personnes qui soutiennent cette chaîne, en fait, qui écrivent des commentaires. Je commence à vous connaître en plus. C'est vraiment chouette. Donc, des commentaires positifs ou négatifs, tout est bon à prendre, en fait. Et donc, je vous remercie pour ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites de bons investissements comme toujours. Et puis, pourquoi pas, investissez dans l'or, même si pas de conseils financiers, encore une fois. Ciao !